Musique Bonjour les amis gourmands, merci de m'en rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle recette. Nous allons faire une bûche pralinée. Nous allons faire une génoise nature et une crème pâtissière au praliné. Nous allons commencer par préparer notre crème pâtissière. Pour cela il nous faut 80 g de beurre, 500 ml de lait, 80 g de praline, 70 g de maïzena et 5 jaunes d'oeufs. Commencez par chauffer le lait sur le feu. Ensuite nous allons battre les oeufs avec la maïzena. Donc là je n'ai pas mis de sucre parce que notre praliné est déjà assez sucré comme ça. Une fois que les deux ingrédients sont bien mélangés, nous allons verser le lait chaud sur le mélange. Et nous allons mélanger tout doucement. Faites très attention parce que c'est très très chaud. Une fois que le mélange est homogène et qu'on ne voit plus de grumeaux, nous allons tout remettre dans la casserole et remettre sur le feu. Nous allons ensuite rajouter le praliné. Donc vous pouvez soit l'acheter, soit le faire vous-même. Et ensuite nous allons mélanger jusqu'à obtenir la texture que l'on souhaite. Une fois que la texture est bien épaisse, nous allons entendre que la crème tiédisse et nous allons ensuite rajouter le beurre mou. Nous allons ensuite verser la crème dans un plat. Nous allons le filmer au contact et le laisser au frais. Et pendant ce temps-là, nous ferons notre génoise. Pour la génoise, il nous faut 4 oeufs, 100 g de sucre et 120 g de farine. On commence par battre les oeufs avec le sucre et on attend jusqu'à ce que ça double de volume. Nous allons ensuite rajouter la farine que nous allons tamiser et nous allons mélanger à la spatule délicatement pour pas que le mélange retombe. Et puis, on commence par battre les oeufs avec le sucre et on attend jusqu'à ce que ça va être. Une fois que c'est bien mélangé, nous allons verser la pâte sur du papier cuisson. Nous allons étaler la génoise sur toute la plaque en essayant d'avoir une épaisseur égale partout. Nous allons enfourner le plateau à 180 degrés pendant environ 7 minutes. Faudra bien surveiller la cuisson. Nous allons déposer notre génoise encore chaude sur du papier sulfurisé et nous allons enrouler la génoise pour qu'elle puisse prendre forme. Il y a aussi la méthode de la serviette humide pour enrouler le gâteau, mais avec le papier cuisson, c'est quand même plus pratique. Nous allons ensuite prendre 3 cuillères de notre crème pour la décoration finale. Nous allons attaquer le dressage, nous allons verser notre crème sur notre génoise qui a refroidi bien sûr, bien étalée partout, vraiment bien la remplir de crème. Une fois que la crème est complètement étalée, nous allons de nouveau enrouler notre gâteau et nous allons laisser à peu près une demi-heure à une heure au frigo pour que la crème prenne bien et qu'on puisse faire la déco tranquillement. Pour la décoration, nous allons dérouler notre gâteau pour commencer. Ensuite, nous allons étaler la crème pâtissière praline que nous avions mis de côté. Alors, on étale à l'aide d'une spatule. On fait une fine couche, on n'a pas besoin d'une grosse couche pour la décoration. C'est juste pour permettre aux pralinés de coller à la bûche. Une fois que c'est terminé, nous allons saupoudrer notre praliné sur toute la bûche. Alors là, vous pouvez y aller, vous pouvez vraiment mettre la dose. Nous allons couper les extrémités de la bûche pour avoir un côté plus joli. Ensuite, placez la bûche sur un plateau avant de servir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Mais surtout, bonne dégustation ! Sous-titrage Société Radio-Canada